Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affrontira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tout le monde entier. Autez pas tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres. Et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'intrigor du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la marathe, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler de l'embargo sur les armes, qui est devenu une stratégie géopolitique occidentale pour mettre à genoux un certain nombre de pays qu'il veut soit occuper, soit diviser. L'embargo sur les armes, il n'y a plus rien d'autre à faire, embargo sur les armes. Comment peut-on expliquer qu'un pays qui est attaqué puisse avoir être sous embargo ? Rénaud le cas du Congo, Rénaud le cas d'Haïti. La RDC, le Congo démocratique, est attaquée par le Rwanda, fondamentalement. Mais il y a aussi l'Ouganda et le Kenya qui attaquent la RDC. Mais alors, une guerre ouverte. Ils font rentrer leurs troupes pour venir soutenir un groupe rebelle. Et ce groupe rebelle, ce sont des Rwandais qui sont venus au Congo à un certain moment et qui veulent maintenant être des vrais Congolais, des pires que les Congolais, plus que les Congolais en fait. Ce sont des Rwandais, ce n'est pas, comme vous entendez, au Congo démocratique, il n'y a pas de Tutsi ou Hutu congolais. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a jamais eu de Tutsi ou Hutu au Congo. Les Tutsi et Hutu, on les trouve au Burundi et au Rwanda. Donc, les Tutsi et Hutu congolais, ce sont des Rwandais ou des Burundais qui sont rentrés, qui se sont exilés au Congo et qui ont été reçus, malheureusement, par les Autochtones, donc les Congolais, et qui maintenant veulent occuper le territoire avec le Rwanda. Et le Rwanda les appuie, donne des armes, ainsi de suite. Maintenant, que font les Occidentaux ? Les Occidentaux mettent le gouvernement congolais sous embargo. Ce sont eux qui arment le Rwanda, parce que, que je sache, jusqu'aujourd'hui, le Rwanda ne fabrique pas des armes. Les armes, là, viennent de l'Occident. Ils arment le Rwanda. Le Rwanda, via le M23, détruit, tue, pille le Congo. Et on met l'armée congolaise, l'État congolais, sous embargo. Pour quelles raisons ? Aucune. Aucune raison. Juste pour que le Congo ne puisse pas se défendre face à l'occupant. Qui, visiblement, c'est un, est alimenté, préparé, qui est le bras armé, le cheval de Troyes. Des pays occidentaux, à commencer par les États-Unis, la France, la Belgique et autres. Maintenant, je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent seulement les matières premières. Le plus grand constructeur de voitures électriques, aujourd'hui, c'est Tesla. Et Tesla appartient à un homme d'affaires qu'on appelle Elon Musk. Ce monsieur-là n'a jamais acheté les matières premières pour sa voiture au Congo. Mais toutes les matières premières qu'il utilise, là, ça vient du Congo. 80% du cobalt qui peut permettre à ce qu'on puisse utiliser, fabriquer les voitures électriques, qui permet à ce qu'on puisse fabriquer les téléphones, les smartphones, que nous utilisons tous. 80% vient du Congo. Mais vous savez que le Congo ne gagne rien. Parce que les matières premières, là, ne sont pas vendues par l'État congolais à l'étranger. Ces matières premières, là, et ils achètent ça au marché noir. J'ai des Libanais, j'ai des Chinois, j'ai des ceci, j'ai des cela. Pas aux Congolais. Les Congolais ne vendent pas. Les Congolais sont venus voir Elon Musk pour lui dire, « Monsieur, écoute, vend, voici les matières premières, achète. » Au lieu d'acheter au marché noir, il vient, on fait un deal, et puis vous achetez chez nous, à l'État. Mais puisqu'il faut appauvrir cet État, il ne faut pas que cet État puisse avoir les moyens pour s'acheter, ne serait-ce que des armes pour se défendre, contre l'occupant extérieur, qui lui fournit donc les matières premières gratuitement, ou presque, on dit, « Non, on n'achète pas chez vous, on préfère acheter au marché noir. » Et pire, c'est qu'on met le pays sous embargo. Voilà la situation du Congo. Voilà pourquoi le Congo a des difficultés. Et comme, malheureusement, le président Tissékedi n'est pas capable de contourner cet embargo, en signant des partenariats sérieux avec des puissances militaires sérieuses, bon, maintenant, il commence à changer un peu d'avis à force de critiques que nous faisons, et on voit maintenant qu'il commence à faire un appel de pied à la Russie, à la Chine et à la Turquie. Donc, je voulais tout simplement vous dire que l'embargo, c'est une arme à part entière pour faire la guerre à des États pauvres qu'on veut continuer à appauvrir ou qu'on veut dominer. C'est la même chose qu'on voit en Haïti. En Haïti, les puissances occidentales ont interdit que le pays puisse avoir une armée. Ce n'est pas les Haïtiens qui ont décidé, ce sont les puissances occidentales. Parce que, sous prétexte que non, il y a des coups d'État, et dans tous les pays du monde, il y a des coups d'État, même aux États-Unis. Vous savez, il y a deux ans, les républicains, en tout cas, quelques membres, les fanatiques des républicains, ont tenté un coup d'État, ils ont occupé le Capitole. Pendant quelques secondes ou quelques minutes. Voilà. Ils ont envahi, en tout cas, le Capitole. C'était quoi ? Un coup d'État. Tout récemment, il n'y a même pas trois mois, en Allemagne, il y a eu un coup d'État. Donc, on ne peut pas dire, on ne peut pas justifier qu'il y a l'instabilité en Haïti parce qu'il y a une armée. C'est faux. C'est un faux débat. Ça n'existe pas. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont interdit Haïti d'avoir une armée pour l'affaiblir, afin que l'État ne puisse pas avoir les moyens de se défendre. Maintenant, Haïti se contente d'une police. Et voilà que cette police est sous embargo. Incroyable. Les Américains ont décidé de mettre la police haïtienne sous embargo sur les armes. Ils n'ont pas le droit d'acheter des armes. Très bien. Haïti, aujourd'hui, est livré aux gangs. Écoutez ce qui est l'ironie du sort. C'est que les gangs, là, utilisent des armes. Qui viennent d'où ? Posez-moi la question. Ces armes que les gangs utilisent viennent des États-Unis. Ça passe par le marché noir, les trafiquants, et ainsi de suite. Donc, on dit que le gouvernement haïtien ne doit pas avoir des armes. La police haïtienne doit être désarmée. Et elle est attaquée par des gangs. Et ces gangs, là, trouvent les armes auprès des pays qui ont mis l'État haïtien, le gouvernement haïtien, sous embargo. Alors, comment peut-on expliquer de tels ignominés ? Et comment peut-on ignorer la responsabilité de ces mêmes puissances, les États-Unis, le Canada, la France, et les autres ? D'être à l'origine de la tragédie d'Haïti. Comment ? Comment ? Ça veut dire qu'il faut être naïf, complètement naïf, pour ne pas comprendre que ce sont eux qui sont en train de créer ça. que ce sont eux qui contrôlent les gangs. Puisque les armes de ces gangs, là, ça vient, justement, des États-Unis. Essentiellement. Ça ne vient pas de Russie, en tout cas. Ça vient des États-Unis d'Amérique. Et ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont mis la police haïtienne sous embargo. Pour que la police ne puisse pas avoir des armes pour se défendre. C'est-à-dire que l'embargo est devenu un instrument de politique internationale des puissances occidentales. La moindre des choses, on met le pays sous embargo, et puis on asphyxie le pays, on le broye, et on prend ce que l'on veut. Ou on le divise, ou on le livre aux rebelles, ou on le livre aux gangs, comme ça se passe aujourd'hui en Haïti. Donc, quand vous voyez les Nations Unies, le Conseil de sécurité, décider de l'embargo sur un pays, il ne faut même pas, il ne faut pas se leurrer. C'est que ce sont eux qui sont à l'origine du conflit. C'est que ce sont eux qui sont à la base de la crise. C'est que ce sont eux qui alimentent l'instabilité dans le pays pour des raisons géopolitiques. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Yaba, colère, vêt, comme d'habitude. Soyez bénis, encore une fois de plus, je persiste et je signe, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui persécutent le monde noir, le peuple noir, tous ceux qui pillent les pays africains, qui le déstabilisent, qu'ils soient punis, maudits, détruits, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs. J'ai dit et comme d'habitude, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. à vous, à bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501